Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trick et on va aller voir cette fois-ci du côté d'Allo CE pour un petit hors map à la fin de la mission 343 Guilty Spark. Alors aucun prérequis particulier si ce n'est qu'il faut être deux joueurs et c'est un trick qui est assez facile à faire bien qu'il va nécessiter un petit peu de patience puisqu'entre le début de la mission et le moment où le trick sera réalisé vous en avez bien pour 30 minutes une heure. Alors on se retrouve dès le début de la mission, rien de particulier à faire, on va se retrouver juste à la fin du niveau donc lorsque l'on sort de l'ascenseur et qu'on se retrouve dans la jungle. Alors à partir de là vous allez avancer en ligne droite pour aller jusqu'à un certain rocher, rocher à partir duquel il faudra réaliser le trick. Donc ce rocher c'est le gros rocher que vous pouvez voir juste là et donc il y a une certaine difficulté à faire ce trick c'est que les ennemis respawnent en non-stop tout simplement. Et que quand vous faites un grenade jump sur l'OCE vous retrouvez vraiment one de chez one, c'est à dire que si vous prenez le moindre dégâts, même un petit parasite ça vous tue. Donc c'est extrêmement pénible et c'est là toute la difficulté du trick. Alors bon c'est une difficulté sans en être une finalement c'est juste qu'il faut être patient. Donc quand vous avez les ennemis qui sont clean et que vous voyez que vous êtes à peu près safe, vous allez vous mettre au niveau du rocher dans le coin. Il faut pas que vous vous colliez tout à fait. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va se mettre pile dans l'angle, qui va regarder vers le bas. Et le pote qui va lui monter sur la tête, lui balancer la grenade pile dans le cou et faire un grenade jump au dernier moment. Et si tout se passe bien, et bien vous vous retrouvez hors map. Voilà donc là votre allié peut se suicider bien entendu pour respawn sur vous. Et là donc vous avez une zone à explorer qui est relativement grande mine de rien puisque c'est tout autour du niveau de la forêt que vous pouvez vous balader. Et la particularité si je puis dire c'est que quand vous êtes en version anniversary, vous pouvez passer sous le sol. Alors que quand vous êtes en version classique vous voyez au dessus du sol et vous pouvez voir tout le niveau en fait. Qui est en espèce de calque négatif, je sais pas trop pourquoi. Et donc vous pouvez voir absolument tout le niveau. Et c'est assez marrant parce que vous pouvez aller au dessus de certaines salles notamment. Vous pouvez aller à pas mal d'endroits. Et moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est de comparer la version classique anniversary et de voir la différence de détail. Je trouve ça vraiment très cool. Mais bon en tout cas voilà, un truc qui est assez long réalisé mais assez sympathique, assez typique dans le fait qu'on voit tout le niveau de dessus. Moi je trouve ça assez original. Et puis voilà, bien qu'un peu long et un petit peu frustrant des fois je vous le cache pas. Un petit truc sympa aussi, c'est que si vous regardez à un certain endroit, pour vous expliquer quel endroit c'est parce qu'il n'y a pas trop de repères. Vous pouvez voir une espèce de grande tour. Alors bon, je sais pas, faut pas chercher. Mais bon. Enfin en tout cas voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bien entendu, vive à l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada